Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage à distance. Je suis M. Yudon Gabriel, enseignant de fiscalité. Je suis également votre tuteur au secours de fiscalité en classe de première fiche. Nous allons commencer aujourd'hui avec un nouveau thème. C'est pour cette raison que nous allons d'abord vous présenter notre structure globale du programme que nous avons prévu cette année. Il était question pour nous de voir les généralités sur la fiscalité, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, la taxe sur la valeur ajoutée, le droit d'assise et les impôts communaux. Donc aujourd'hui, il est question pour nous d'aborder le thème sur la taxe sur la valeur ajoutée. Ce thème va être constitué, va être présenté en deux leçons. La première leçon sera la liquidation de la TVA qui se fera en une seule présentation. Et la deuxième leçon portera sur les régularisations en matière de TVA. Et cette leçon-là aussi se fera en une seule présentation. Commençons avec la première leçon qui porte sur la liquidation de la TVA. Notre leçon a sept points. Nous allons aborder dans cette leçon sept points. En premier lieu, nous allons vous présenter les objectifs d'apprentissage. Ensuite, les prérequis. Ensuite, nous allons vous faire une situation de problème par rapport à notre leçon. Ensuite, nous allons mener les activités d'apprentissage. Après les activités d'apprentissage, nous allons faire un petit résumé de ces activités d'apprentissage. Nous allons résoudre deux exercices d'application et nous allons terminer par un devoir que vous allez faire à la maison. Commençons notre leçon en présentant les objectifs de celle-ci. Notre leçon a trois objectifs, à savoir la détermination de la base d'imposition de la TVA, le calcul de la TVA et la liquidation de la TVA due. Pour bien aborder cette leçon, vous devez bien vous rappeler des notions de redevables légales et de redevables réelles. Vous savez, lorsque nous sommes en train de voir notre premier thème qui portait sur les génératifs de la fiscalité, nous avons différencié les notions de redevables légales et de redevables réelles. Et nous avons dit que le redevable légal, c'est celui-là qui est chargé de la collecte et du reversement de l'impôt, alors que le redevable réel est celui qui supporte l'impôt. Et nous avons aussi dit que le redevable légal peut en même temps être le redevable réel, alors qu'il peut y avoir des situations où le redevable légal n'est pas le redevable réel, comme nous allons le voir tout à l'heure dans notre cas, dans notre leçon du jour, qui porte sur la liquidation de la TVA. La deuxième chose que vous devez savoir, ou bien la deuxième notion dont vous devez vous rappeler, c'est la notion de pourcentage, comment effectuer les calculs avec les pourcentages. Commençons avec une situation de problème. Votre parent a reçu sa facture d'électricité de ce mois. Elle est plus élevée que d'habitude et à la lecture de celle-ci, il remarque qu'elle comporte la TVA, ce qui n'est pas habituellement le cas. Il se pose dès lors la question de savoir pourquoi la TVA figure sur sa facture, alors qu'habituellement elle ne figure pas. Pour répondre à cette question, nous allons aborder nos activités d'apprentissage. Et dans nos activités d'apprentissage, si vous suivez, et je vous invite à être très attentif, vous allez avoir les réponses à cette situation de problème. Nous y reviendrons. Première activité d'apprentissage, comment se liquider la TVA due. Pour liquider la TVA due, on doit maîtriser le champ d'application de la TVA, on doit maîtriser la détermination de la base d'imposition de la TVA, et ensuite on doit être capable de calculer la TVA due. Commençons donc avec le champ d'application de la TVA. Le champ d'application de la TVA est constitué d'opérations imposables et d'opérations exonérées. Opérations imposables. Sont imposables. Les opérations accomplies dans le cadre d'une activité économique effectuée à titre onéreux. Sont également, sont par conséquent imposables, les livraisons de biens à soi-même ou à autrui. Les livraisons de services à soi-même ou à autrui. Opérations exonérées. Sont exonérées de la TVA. Les biens de première nécessité. Nous pouvons citer quelques biens de première nécessité, comme le pain au sien, comme les produits de la pharmacie. Autres produits biens et produits exonérables sont les matériels servant à la lutte contre une vie à sida. Et aussi, est exonérable le transport public ou bain par bus. Il faut bien distinguer ces opérations parce que lorsqu'une opération est imposable, ça veut dire qu'on doit calculer la TVA sur cette opération-là. Et si une opération est exonérée, on ne doit pas calculer la TVA sur cette opération-là. Je tiens aussi à vous préciser que nous n'avons pas pu vous lister toutes les opérations imposables et toutes les opérations exonérées pour la simple raison que c'est très vaste. Sinon, passerait que la journée est bien qu'à la citée. C'est pour ces raisons que je vous invite à avoir votre cours de général des impôts, à chercher votre cours de général des impôts après cette leçon et à lire la sous-section qui concerne la TVA et le droit d'assise. Et là, vous allez avoir toutes les opérations imposables et toutes les opérations exonérées à la TVA. Qui est donc une personne imposable à la TVA ? Sont assujettis les personnes physiques ou morales, y compris les collectivités territoriales décentralisées et les organismes de droit public qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une manière indépendante des opérations imposables entrant dans le champ d'application de la dite taxe. Si nous avons donc compris, si nous maîtrisons déjà le champ d'application de la TVA, en deuxième lieu, il est question pour nous de déterminer la base d'imposition de la TVA. Et ce que vous devez savoir, c'est que la base d'imposition de la TVA est constituée par premier point pour les livraisons de biens, par toutes les sommes ou valeurs, par tous les avantages, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la livraison. Pour les prestations de services, ça, c'est le deuxième point, par toutes les sommes et tous les avantages reçus et le cas échéant, par la valeur des biens cons... par la valeur des biens consortibles pour l'exécution des services. Sont-elles, par conséquent, inclus dans la base imposable les frais accessoires de livraison de biens et de services facturés aux clients, les impôts, droits et taxes à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, etc. Sont exclus de la base imposable les escomptes de caisse, les rabais, les remises, les ristours, à condition qu'ils figurent sur une facture initiale ou sur une facture rectificative, ainsi que les deboutes. Resumons-nous. Comment se détermine la base d'imposition? Ce que vous devez retenir, c'est que la base d'imposition est constituée par le prix d'achat, qui est la valeur, ou en d'autres termes, disons, par la valeur de l'article tel qu'il est sur le marché. À cela, vous devez ajouter les frais accessoires aux livraisons. Parce que lorsqu'on va livrer, on va dépenser, par exemple, en termes de transport, on va peut-être prendre un véhicule qui va déplacer la marchandise. Donc, on va ajouter dans la base, donc, par conséquent, les frais de transport qu'on va payer. Et on va également ajouter, comme autrefois, ce soit des livraisons, par exemple, les assurances. Il peut y avoir que c'est une marchandise qu'on assure notre marchandise au cas d'accident. Dans ce cas, les frais d'assurance vont entrer dans la base imposable. On peut ajouter des emballages, etc., etc. On ajoute également à cette base imposable tous les impôts, droits et taxes à l'exclusion de la TVA. Et enfin, on rétire de notre base tout ce qu'on a accordé comme escompte, comme remise, comme rabais, comme restourne. Mais la condition, c'est que ces remises, rabais et escompte des caisses et restournes figurent sur une facture, sur la facture, ou bien figurent sur une facture rectificative que le fournisseur devra avoir plus tard. Si nous avons d'en maîtriser, la base d'imposition de la TVA, comment se liquide est-elle? Pour liquider la TVA, il faut connaître d'abord son taux. Lorsque on connaît son taux, on doit connaître par la suite la formule de calcul de la TVA, le fait générateur, l'exigibilité et les modalités de déclaration. Commençons par le taux d'imposition. La TVA a deux taux d'imposition. Nous avons le taux de 17,5% pour les opérations locales. Donc, locales, ça veut dire les opérations qui se font à l'intérieur du pays. et le taux de 0%, non pas pour les exonérations, mais plutôt pour les exportations. C'est-à-dire, chaque fois qu'on exporte une marchandise, on applique un taux de TVA qui est de 0%. Et il faut remarquer que les taux de la TVA c'est 17,5% et 0% sont majeurs des CAC. Nous avons l'habitude de voir que le taux de la TVA c'est 19,5%. Pourquoi? Tout simplement parce que le principal c'est 17,5%. Et si on ajoute 10% des 17,5%, si vous prenez votre calcul à fait 17,5% x 10%, vous allez trouver 1,75%. Et si vous faites 17,5% plus 1,75%, vous allez trouver 19,25% qui est le taux que nous tous nous connaissons. Mais, comme vous le voyez, ce taux est constitué de deux parties. Il est constitué du principal et des CAC. Et la formule de calcul de la TVA c'est TVA égale base d'imposition multipliée par le taux. Quel est le fait générateur et l'exigibilité de la TVA? Le fait générateur de la TVA est la livraison des biens ou l'exécution des services. Nous nous rappelons, il faut vous rappeler, nous avons vu déjà cela, qu'un fait générateur c'est un ensemble de conditions qui une fois rempli, entraîne l'exigibilité d'un impôt ou d'une taxe. Donc, en matière de TVA, le fait générateur c'est la livraison des biens ou l'exécution des services. Dès qu'on a livré un bien ou bien, dès qu'on a exécuté un service, alors, il y a fait générateur en matière de TVA. et en matière de TVA, l'exigibilité intervient dès la réalisation du fait générateur. Et nous l'avons déjà vu, l'exigibilité est l'ensemble des conditions qui, une fois réunies, autant pour moi l'exigibilité est un droit qu'à l'administration fiscale pour exiger le paiement de l'impôt ou de la taxe. Et en matière de TVA, la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible dès lors qu'il y a réalisation du fait générateur. Comment se décale la TVA? La TVA doit être déclarée et payée au plus tard le 15 du mois suivant les opérations par le rédébable réel. Et la formule de la TVA due est TVA due égale TVA facturée moins TVA récupérable. La TVA facturée, c'est quoi? La TVA facturée est celle que l'entreprise a collectée auprès de ses clients. Tandis que la TVA récupérable est celle que les fournisseurs ont retenue à la source au moment des achats de l'entreprise. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure dans notre formule, la TVA due, c'est TVA facturée moins TVA livrable. Ça veut dire qu'il y a déjà deux types de TVA qu'on doit bien maîtriser. Nous avons la TVA facturée qui est cette TVA que nous collectons auprès de nos clients. Chaque fois que les clients viennent acheter la marchandise chez nous, nous les facturons dans la facturée, ils ont le montant un TVA et cette TVA nous la gardons et elle s'appelle une TVA facturée. Le deuxième type de TVA c'est la TVA récupérable qui est cette TVA que nos fournisseurs à nous retiennent chaque fois que nous achetons. Et à la fin de la période on a dit hôpital 15 du mois suivant les opérations, le redevable légal qui est celui-là que je t'arrive de collecter et de reverser les pots doit calculer la TVA en faisant la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable. Et lorsqu'il fait cette différence deux situations peuvent arriver. La première est que la différence peut être positive dans ce qu'on a une TVA comme nous l'avons vu tout à l'heure. mais il peut aussi arriver que la différence est négative. Dans ce cas-là on aura plutôt un crédit de TVA. Et lorsque nous avons un crédit de TVA on le reporte on reporte le crédit au mois suivant. Et la nouvelle formule de la TVA du sera TVA du égal TVA facturé moins TVA récupérable moins crédit de TVA En résumé retenons que la TVA est due par toutes personnes qui réalisent des opérations imposables. Son taux est de 19,25% en principal et en CAC bien sûr. 19,25% c'est le principal plus le CAC et on vous a dit qu'il y a le principal c'est deux taux le taux zéro pour les exportations et le taux de 17,5% pour les opérations locales et le taux du CAC c'est 10% le principal 10% de 17,25% et vous expliquez tout à l'heure cela donne 19,25% et nous devons aussi retenir que la TVA doit être payée au plus tard le 15 du mois pour qu'il suit les opérations. Prenons un premier exercice d'application Les opérations réalisées par l'entreprise NDF au cours du dernier trimestre de 2020 sont consignées dans le tableau suivant éléments achats vente locale vente à l'étranger Au mois de janvier nous avons des achats 20 millions de francs hors taxes vente locale 35 millions de francs hors taxes vente à l'étranger 10 millions de francs hors taxes Mois de février achats 42 millions de francs hors taxes vente locale 18 millions de francs hors taxes vente à l'étranger 0 francs Mois de mars nous avons achats 14 millions de francs hors taxes vente locale 50 millions de francs hors taxes vente à l'étranger 4 millions 200 000 francs hors taxes déterminer déterminer la TVA du pour chacun des mois du premier trimestre de l'exercice 2020 voilà notre solution nous avons un tableau nous avons mis notre solution dans un tableau qui comporte trois colonnes la colonne éléments la colonne des calculs la colonne des montants et ce qu'on nous a demandé dans l'exercice c'est de calculer la TVA due et nous rappelons qu'on a dit que la TVA due c'est la TVA facturée moins la TVA récupérable c'est pour ça que dans nos lignes nous avons la deuxième ligne qui est la ligne de la TVA facturée la troisième ligne qui est la ligne de la TVA récupérable et la quatrième ligne qui est la ligne de la TVA due pour le calcul de la TVA facturée on va utiliser le montant des achats des montants des ventes donc vous voyez il y a les ventes là en janvier par exemple nous avons deux ventes les ventes locales 35 millions les ventes à l'étranger 10 millions nous savons que lorsque les ventes sont effectuées à l'étranger il s'agit d'une exportation et le taux de la TVA pour l'exploitation c'est 0% donc toutes les ventes à l'étranger le taux de la TVA sera nul c'est-à-dire 0 maintenant pour les ventes locales nous avons en janvier 35 millions nous allons voir dans notre solution que nous avons pris 35 millions nous avons multiplié par le taux de la TVA qui est 19,25% et nous avons trouvé le montant de la TVA qui est 6,737,500 ensuite pour toujours pour le mois de janvier nous avons calculé la TVA récupérable et pour calculer la TVA récupérable ce qu'on utilise c'est le montant des achats alors si on regarde le mois de janvier le montant de l'achat c'est 20 millions si le montant de l'achat c'est 20 millions alors on a TVA récupérable égale 20 millions fois 19,25% si vous utilisez la calculatrice à la maison vous allez trouver le montant de 3,850,000 francs et pour le mois de janvier on peut donc calculer notre TVA dû et la TVA dû comme nous le savons est égale à la TVA facturée moins la TVA récupérable donc c'est-à-dire 6,737,500 moins 3,850,000 francs et on trouve un montant de TVA dû égal à 2,887,500 ça c'est pour le mois de janvier au mois de février on fait la même chose qu'avec le mois de janvier donc c'est-à-dire on détermine notre TVA facturée avec le montant des ventes locales et le montant des ventes locales de février c'est 8 millions ce qui nous donne le montant de TVA facturée de 3,465,000 de même on calcule la TVA récupérable avec le montant des achats du mois de février des échappes qu'on a effectué au mois de février et le montant des achats effectués au mois de février c'est 42 millions lorsqu'on multiplie par 19,25% on trouve 8,85 millions et avec ces informations-là on peut déterminer notre TVA dû et lorsqu'on fait la soustration entre la TVA facturée et la TVA récupérable du mois de février 2021 on trouve un montant négatif c'est-à-dire on trouve un crédit de TVA c'est pour ça que vous avez à la dernière ligne nous avons plutôt crédit de TVA parce que lorsque vous allez appuyer à Calpatrice vous allez avoir 3,465,000 moins 8,085,000 ça va vous donner moins 4,620,000 et comme c'est moins 4,620,000 sur votre calculatrice on dit que nous on a un crédit de TVA pour le mois de mars nous faisons pareil c'est-à-dire nous calculons d'abord la TVA facturée à l'aide du montant des ventes locales qui le montant des ventes locales dans notre exercice c'est 50 millions et lorsqu'on fait 50 millions fois 19,25% on trouve 9,625,000 ensuite on calcule la TVA récupérable avec le montant des venteux la TVA avec le montant des achats au temps pour moi soit 14 millions fois 19,25% ce qui nous donne 2,695,000 et là on va ajouter parce que vous vous rappelez qu'au mois de février comme vous pouvez le voir nous avons eu un crédit de TVA qui était de 4,620,000 donc on va rajouter le crédit de TVA dans notre tableau 4,620,000 et on va avoir la TVA qui sera la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable tout d'abord mais aussi à cette différence on va encore soustraire le crédit de TVA donc on rappelle la formule je vous ai dit que chaque fois que vous aurez un crédit de TVA durant un mois au moins dans le mois suivant vous allez reporter ce crédit de TVA donc ça va être un mois suivant vous allez déduire et retirer ce crédit de TVA c'est ce que nous sommes en train de faire en février nous avons eu un crédit de TVA de 4,620,000 lorsqu'on le retire on va le retirer de la TVA du mois de mars donc la TVA du mois de mars sera égale à TVA facturé moins TVA récupérable moins crédit de TVA donc on pourrait le voir ça va nous donner une TVA due égale 9,625,000 moins 2,695,000 moins 4,629,000 et on aura une TVA due parce que le résultat est positif on aura une TVA due de 2,310,000 donc voilà pour notre exercice qui consistait à déterminer le montant de la TVA pour les comptes des 3 premiers mois du trimestre 2021 maintenant nous allons prendre un petit devoir que vous devez faire à la maison vous allez répondre nous attendons aux solutions et dans la prochaine leçon nous allons résoudre nous allons donner la solution à notre exercice d'application je vais lire le devoir une entreprise a réalisé l'opération suivante achat de marchandises brut 10,000,000 de francs CFA remise 5% et 2% escompte 1% emballage consigné 200,000 et il est question pour nous aussi de calculer le montant de la TVA récupérable une entreprise a réalisé l'opération suivante achat de marchandises et des éléments de l'achat de la marchandise qu'elle a effectué c'est brut 10,000,000 remise 5% et 2% escompte 1% emballage consigné 200,000 et vous devez à la maison calculer le montant de la TVA récupérable et je vous rappelle qu'il ne faut pas comprendre la TVA récupérable à la TVA facturée nous parlons de TVA récupérable parce que c'est la TVA qui a été effectuée c'est une TVA qui concerne les achats et on a dit que chaque fois que la TVA concerne les ventes on parle de TVA facturée plutôt donc vous allez à la maison faire ce devoir et au début de notre prochaine leçon nous allons faire la correction et cette leçon là portera sur des régularisations en matière de TVA de la TVA Sous-titrage ST' 501